Musique Nous sommes au moulin de Kenwet, classé en liste 1 au titre du L214-17 du Code de l'environnement, ce qui fait que c'est un moulin qui n'a pas d'obligation réglementaire pour le franchissement piscicole et le transit sédimentaire. En concertation avec les propriétaires, la Fédération de pêche du Morbihan s'est portée maître d'ouvrage pour l'effacement du seuil. Pour cela, nous avons répondu à l'appel à projet de l'Agence de l'eau qui nous permettait de bénéficier de 100% de financement pour les travaux. Musique Je m'appelle Antoine Doburen, je suis donc le propriétaire avec mon épouse Nathalie, du moulin de Kenwet depuis une dizaine d'années. J'avais constaté au fil de mes expériences qu'effectivement le niveau aval du seuil était de plus en plus riche en truites fariaux et que l'amont se vidait de ces poissons, y compris des poissons blancs. Ça a d'ailleurs été parfaitement matérialisé par la pêche électrique qui a été entreprise par les techniciens fédéraux juste avant l'arrasement du seuil, avec notamment une population de truites tout à fait acceptable ainsi que de nombreuses anguilles. Par contre, en amont, la population fiscicole était désespérément vide. Musique Des indicateurs de suivi sont mis en place pendant 5 ans. Les analyses des macrons invertébrés, des diatomées, mais aussi des poissons, vont permettre de voir l'évolution de l'arrasement pendant 5 ans. L'arrasement a déjà permis un abaissement de la lame d'eau d'environ 1m à 1m35, qui nous permet visuellement déjà de constater une évolution du lit, finalement avec un lit qui est un petit peu méodrifforme. Sur certaines zones, on peut déjà en fait apercevoir des zones de radier qui réapparaissent suite à cet arrasement. Cet arrasement va permettre de réouvrir 70 km d'affluents et 3 km sur le cours principal de la clé pour les truites et les anguilles. En ce qui me concerne, la volonté primaire, c'est une volonté de long terme. Je suis intimement persuadé que l'évolution climatique, que l'évolution des paramètres hydrauliques, nécessite une continuité écologique si on veut que les générations futures puissent bénéficier des populations de truites de la clé. Je pense que la libre circulation de ces poissons-là, entre l'amont et l'aval, est absolument indispensable. Et c'est donc pour ça que, malgré la destruction d'un patrimoine, j'allais dire matériel, nous avons préféré mettre en valeur une espèce de patrimoine universel qui est donc, pour moi, un cheptel salmonicole en bon état et qui est une des profondes caractéristiques de la Bretagne. Merci. 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 Merci.